Moi, je pense que tant qu'on n'est pas capable d'offrir les services de garde à tous les Québécois, je parle bien de services de garde subventionnés, là, bien, on doit d'abord les offrir aux citoyens québécois. Quand il y en a des places de disponibles, c'est parfait, là, on souhaite offrir tous les services, éducation, santé, aide sociale, garderie, mais actuellement, là, tout le monde le sait, il manque malheureusement de places, on est en train de réduire, il nous en manque à peu près de 37 000 places pour bien servir les Québécois qui sont citoyens. Gaétan? Bien, regarde, ce sujet-là, il est mal placé en ce qui me concerne, parce que le problème, c'est un problème de nombre. Et là, François Legault, il fait des catégories de citoyens en opposant les citoyens québécois de souche versus les autres. Puis en plus, c'est pire des temps, il s'en va vers les enfants, là, ça nous touche au cœur. Alors, tu sais, il fait ça pour parler à sa clientèle, puis il l'approche de façon identitaire. De l'autre côté, Pablo Rodriguez joue des sentiments, puis il veut culpabiliser le Québec, alors que le premier problème, le premier problème, c'est le nombre, et ça revient à la politique d'immigration de Justin Trudeau. Nommons les choses telles qu'elles sont, on ne parlerait pas de ça, et on ne diviserait pas entre les bons et les pas bons, les Québécois, puis pas les Québécois, les nouveaux, pas les anciens, les anciens, non, on ne serait pas là. Si on avait une adéquation entre les ressources et les gens qui sont ici et qui arrivent ici, on n'aurait pas ce discours-là. Alors, le discours est malsain d'un bord, il est malsain de l'autre bord, mais quand c'est malsain, occupons-nous de la maladie. La maladie dans ce dossier-là, c'est la politique d'immigration du fédéral, point à la ligne. Luc, bien, moi, c'est pas compliqué. Je veux qu'il arrête de prendre son petit, tu sais, son petit cure-dent, puis aller jouer sur le nerf, là. Les immigrants, vous allez voir, vous n'avez pas trouvé de place dans les CPE, ça doit être les immigrants, M. Legault nous l'a dit, d'ailleurs, il ne laissera plus y aller. Écoute, c'est cheap, ça y ressemble, parce que je pense que c'est un gouvernement cheap. Joëlle? Bien, des deux bords, moi, je trouve qu'on fait de la politique sur le dos des immigrants, puis surtout les demandeurs d'asile qui ont un parcours du combattant, là, incroyable. Ces gens-là, tout ce qu'ils veulent, c'est une vie meilleure, et donner une vie meilleure à leurs enfants. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Puis, je suis aussi d'accord avec Gaétan par rapport au fédéral. C'est une politique d'immigration du fédéral, ils n'ont aucun plan de match. C'est un bar ouvert, ils ont dit, rentrez au Canada, nous sommes une terre d'accueil. Parfait, mais quel est votre plan de match? Il y a 55 % des demandeurs d'asile qui arrivent au Québec, on est 22 % de la population, ce n'est pas normal. Est-ce qu'on pourrait avoir une meilleure répartition? Puis, je trouve ça tout à fait légitime, par contre, du gouvernement du Québec de demander un milliard de dollars de compensation pour les aider. On n'a pas. Ils ont sûrement un estimé. Ils demandent 400, peut-être qu'ils demandent un milliard. Pisez un plan de match clair où il faut que tous les paliers du gouvernement travaillent ensemble, fédéral, provincial et même le municipal, parce que le municipal va donner des services au niveau du transport collectif, par exemple. Moi, je pense que c'est le temps que les trois paliers s'assoient ensemble et d'avoir un vrai plan de match pour intégrer ces gens-là et peut-être aussi faire une pause, dire, bien là, le bar ouvert, ça ne fonctionne pas en ce moment-là. Il faut qu'on s'adapte, qu'on s'ajuste. Puis là, tu as la question de nous, du gouvernement, comprends-tu? On vous montre le Canada. Bien, au Canada, il y a un sondage encore qui est sorti ce matin. Trudeau est 19-20 points derrière Poilièvre, entre autres pour la question d'immigration. Tu fais qu'arrêter de pointer le Canada comme entité, puis pointer le premier ministre Trudeau. D'ailleurs, ça donne bien, il va avoir une élection puis il est à peu près assuré de se faire planter. Ah bien, moi, je l'ai pointé, moi, je l'ai pointé. Cette politique d'immigration-là, elle est malsaine, je le dis. Puis elle est malsaine parce que c'est lui qui, à un moment donné, a dit, il y a quelques années, le Canada est prêt à recevoir tout le monde. Bienvenue chez nous. Voilà, et on sait que tout le monde n'est pas un réfugié, un réfugié au sens où Joël vient de l'exprimer, oui. Mais tout le monde qui arrive à Pierre Trudeau ou à Pearson à Toronto... Il n'est pas éligible nécessairement au statut. Mais ils sont là aussi, eux autres. Mais Luc, en même temps, tu sais que la décision d'exclure les enfants de demandeurs d'asile des CPE a été prise par le gouvernement Couillard à l'époque. Oui, tout à fait. Serais-tu la même chose du gouvernement Couillard que ce que tu viens de dire du gouvernement Legault? Mais le gouvernement Legault, c'est le gouvernement de la loi 21, c'est le gouvernement de la loi 87. Oui, mais le gouvernement Couillard, dans le cas des CPE, après l'investissement... Oui, mais laisse-moi te dire, Paul, c'est le gouvernement, comprends-tu, qui aime ça pointer l'autre. C'est le gouvernement où Jean Boulay a une place de choix. C'est un gouvernement qui joue avec ça. Mais Luc, au-delà de pointer les autres, est-ce qu'on pourrait commencer, à partir de maintenant, par nommer les choses? Et la première chose qu'on pourrait nommer en la documentant, ce sont les chiffres. C'est quoi un vrai réfugié? Il y en a combien, les autres types d'immigrants, et ainsi de suite, là? On peut-tu arrêter de se cacher? Parce qu'au moment où on se parle, la situation se systématise. Et à partir du moment où ce n'est pas renversé, et ça semble s'en aller dans cette direction-là, ça devient un bar ouvert, et la société, tiens, Luc, je vais te faire plaisir, mais la société canadienne, d'un océan à l'autre, n'est pas capable d'en recevoir... Ça te fait plaisir, toi, Gaëtan? Ça me fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada